En parlant de Télématin, on poursuit cette émission, vous êtes entendu Thomas, vous allez retrouver Julie Poirier. Eh bien j'y vais de ce panne, donnez rendez-vous sur la banquise de la Sarthe, Julie Poirier. Bonjour Julie, vous êtes au Zoo de la Flèche et je crois, me dit-on, que vous êtes fait de nouveaux copains. Oui, regardez Thomas, ils sont là-bas, les petits manchots de Humboldt. Regardez, c'est ces petites bébêtes-là qui mesurent en moyenne 40 cm, épaisses, 4 kilos, regardez comme ils sont beaux parmi eux, il y a Benny, il y a Crevette, il y a Orion. Ils nous attendent, ils prennent la pause. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite, Thomas et Julia. Ce ne sont pas des pingouins, ce sont des manchots. Et la différence, c'est que les pingouins volent. Les manchots, eux, ne volent pas. Les pingouins vivent dans l'hémisphère nord, les manchots vivent dans l'hémisphère sud. Et là, aujourd'hui, on est dans la Sarthe et il y en a une petite colonie d'une quinzaine de manchots. Voilà, ils ont froid, ils tremblent comme nous ! Si les manchots ont froid, alors moi, je ne comprends plus rien. Aujourd'hui, on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que les manchots ont une parade particulière pour péchots ? Ils péchots ! Je peux vous dire qu'on est en plein dedans, ça péchot, ça péchot grave. Cyril, on est vraiment sur quelque chose de très bien rodé avec les manchots. Les couples, d'abord, pour se constituer, ils vont chanter. Et c'est celui qui va avoir le plus beau chant qui, a priori, va gagner la partie. C'est une sorte un peu de compétition de chant. Et puis après, il y a des offrandes aussi. Et après, voilà, l'autre critère qui va permettre à la femelle de choisir son mâle, c'est celui qui va le mieux se débrouiller pour aller chercher les petites brindilles et les petites feuilles pour constituer, fabriquer le nid. Parce que les manchots vont construire leur nid ensemble. Alors, il faut savoir que c'est la femelle qui choisit, on est bien d'accord, qui choisit son mâle. Alors, regardez, on va parler tout doucement, je ne sais pas si ça va changer grand-chose, mais là, il y en a un qui est déjà dans son nid. Ça dure combien de temps, la petite parade amoureuse ? Alors, en fait, le temps de reproduction, il est assez bref chez les manchots, notamment pour ceux qui vivent vraiment dans les régions polaires. Parce qu'en fait, il faut constituer le couple, se reproduire, pondre l'œuf, l'incuver et élever le petit. Et ça fait quatre mois à peu près, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc tout ça, c'est hyper condensé pour qu'effectivement, on soit le plus efficace possible. Donc les parades, elles sont très rapides. Ensuite, ils vont rapidement construire le nid. Voilà, alors c'est deux bébés par couvée, Thomas et Julia. Alors, petite histoire, la belle histoire, c'est quand même que le manchot, il est monogame. Mais il n'est pas fidèle. Mais il est monogame. D'accord, toute ressemblance, etc. Est-ce que les manchots sont une espèce menacée, compte du réchauffement et tout ça ? Quel avenir pour les manchots ? On pose des questions qui fâchent, non ? Alors, l'avenir pour les manchots, elle est très compliquée. Il faut savoir que dans le monde, il y a une vingtaine d'espèces et que le manchot de Humboldt, lui, vit vraiment sur la partie ouest de l'Amérique du Sud. C'est ça. Et il est aujourd'hui menacé quand même. Oui, il est menacé pour deux raisons. Alors, la première, c'est celle qui est liée aux activités de l'homme sur le continent. C'est les activités minières, les exploitations de mines de sel, notamment, qui perturbent l'installation des colonies et le cycle de reproduction du manchot de Humboldt. C'est une menace qui, encore aujourd'hui, est présente. Et beaucoup d'organisations se mobilisent vraiment pour lutter contre ça. Et le réchauffement climatique, bien entendu, qui perturbe les grands cycles de la nature, et notamment les cycles océaniques, avec un gros problème sur les ressources en poisson. Ça veut dire que l'eau devient plus chaude aussi et ils ont beaucoup plus de mal à trouver de la nourriture. Il faut savoir que, allez, le manchot de Humboldt, on estime qu'il en reste à peu près dix mille sur Terre. Est-ce que, Julia et Thomas, vous savez comment on identifie chaque manchot ? On lui demande son prénom et on lui demande est-ce que tu es un manchot ? Il dit oui. Alors, ça ne marche pas. Regardez, on va voir leur ventre. Et bien, leur carte d'identité, quand on fait leur portrait, ce n'est pas leur tête, c'est les tâches qu'ils ont sur leur ventre. Vous voyez, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc, il faut montrer son gros ventre, si vous voulez qu'on vous reconnaisse. À mon avis, c'est un manchot qu'a fauté avec un dalmatien. Ce n'est pas joli, joli. Merci beaucoup. Toute petite question en dix secondes. Ils n'ont pas trop chaud dans la Sarthe, quand même, les manchots ? Regardez, ils tremblent de froid. Non, ils n'ont pas trop chaud. Non, 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 non. Ils n'ont pas trop chaud. Et puis, au Chili aussi, il fait chaud sur le continent. Par contre, l'eau est froide. Donc, c'est ça qui est extrêmement important. Voilà. Merci beaucoup. Merci aux eaux de la flèche pour cet accueil et salutations à Crevette-le-Manchot qui a fait l'unanimité sur le plateau. Merci à vous.